Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau coaching question-réponse numéro 2 du blog La Meilleure Cyclosportive de votre vie. Alors, cette semaine, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées la semaine dernière qui, pour la grande majorité, concernaient le home trainer, cet outil, ce moyen d'entraînement très intéressant, très efficace, qu'on utilise plutôt pendant l'hiver, surtout dans les régions du nord de la France. Je salue mes amis de Lille, d'Orléans, de la région ouest aussi, qui sont très nombreux, je vous salue tous. Et c'est vrai que vous utilisez plus le home trainer que ceux de la région marseillaise ou de la Côte d'Azur, voire même de la région Montpellier et autres, tout le sud-est, tout le sud-ouest, pardon, parce que dans le sud-ouest aussi, il y a du soleil. Voilà, donc cette semaine, l'home trainer, c'est une bonne idée de commencer à s'entraîner en ce moment, il y a des changements de temps, c'est un outil qui est très intéressant parce que vous êtes fixe, a priori, d'accord, sur un trépied normal, vous êtes fixe et donc ça vous permet de vous concentrer véritablement sur la cible de votre entraînement. Alors, idéalement, c'est très bien pour travailler la qualité du geste, soit en vélocité, soit en force, d'accord, donc sur la posture, etc., pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le vent qui va venir au milieu, des voitures, des passages à niveau, des feux rouges, des stops, une côte qui arrive au mauvais moment dans votre entraînement ou alors d'autres cyclistes qui viennent et qui vous emballent, donc vous pouvez avoir un effort beaucoup plus constant, beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé, donc ça c'est vraiment très intéressant pour ça. Vous pouvez faire, au niveau physiologique, le home trainer est, à mon avis, un outil qui est peu recommandé pour progresser d'un point de vue physiologique, en endurance, en PMA, au seuil, etc., etc., d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les études ont démontré qu'une demi-heure à trois quarts d'heure d'un trainer, ça va à peu près, mais au-delà, vous avez de gros risques de blessures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'organisme peut ingurgiter, enfin vous pouvez ingurgiter énormément d'eau, mais l'organisme peut absorber aux alentours de 0,6-0,7 litres selon votre corpulence, votre gabarit, etc., 0,6-0,7 litres d'eau par heure. Au-delà, eh bien, ça va directement dans les reins, dans les urines, etc., et en fait, à part fatiguer votre organisme, il y a peu d'intérêt. Sur le home trainer, même en ouvrant les fenêtres, même en ventilant bien, eh bien, vous consommez au minima 0,8 à 1 litre d'eau, vous éliminez, hein, 0,8 à 1 litre d'eau par heure. Eh oui, c'est énorme. Et en plus, eh bien, vos muscles sont soumis à des efforts assez intenses, assez réguliers, par rapport à quand vous faites une sortie, il y a des moments plus cools, il y a des moments plus légers, etc., là c'est beaucoup plus sollicité, et ils peuvent moins bien se refroidir, et par le phénomène de sudation, parce qu'ils n'arrivent pas à suer autant, et par le phénomène de ventilation, parce que, eh bien, l'air que vous faites, d'accord, à 30-40 km heure, ou même à 20 km heure, eh bien, ça vous refroidit. Donc, ce qui fait que les muscles chauffent, les tissus sont mal hydratés, donc, évidemment, vous allez avoir des risques des blessures que vous n'allez pas avoir tout de suite, vous n'allez pas vous faire un claquage ou une tendinite sur le home trainer, mais d'ici deux, trois, six mois, d'accord, donc en général, en pleine saison, paf, eh bien, les blessures que vous avez, eh bien, souvent viennent d'une utilisation trop intensive de l'home trainer, d'accord. Donc, moi, je vous recommande, évidemment, de ne pas faire de séances supérieures à 35-40 minutes, 45 minutes grand maximum, donc des séances bien civiliées, bien spécifiques, éventuellement, vous pouvez doubler, en faire une le matin, une l'après-midi, ou une à midi et une le soir, d'accord, en pensant à vraiment bien vous hydrater, et aussi prendre des boissons énergétiques. Pourquoi ? Parce que quand vous transpirez beaucoup, eh bien, sur home trainer, vous perdez énormément de minéraux et de vitamines, et pareil, ça, c'est des signes de fatigue. Donc, attention, le home trainer, oui, mais attention, pas trop. Comment s'entraîner en home trainer ? Je vous mets juste en dessous un lien vers des articles que j'ai fait sur la préparation, sur des petites séances comme ça, sur la vélocité, éventuellement sur la force, etc., vous pouvez vous en servir. En tout cas, le basique, c'est quoi ? Ben, c'est que, en home trainer, moi, je vous conseille de faire un petit échauffement avant, statique, d'accord, ce qui fait que, ben, voilà, vous faites un peu des flexions, vous courez sur place, vous faites un peu des pompes, du gainage, etc., donc vous êtes déjà bien chaud et vous ne faites que 10 minutes d'échauffement, ça vous permet de vous laisser encore une trentaine de minutes de travail spécifique. Donc, vous faites 10 minutes d'échauffement, en souplesse, d'accord, vous roulez souple, tout se passe bien, et après, vous faites, ben, votre entraînement sur, ben, selon le nombre de séries, 20 à 30 minutes d'entraînement spécifique. Du point de vue technique, vous pouvez progresser, mais de manière considérable, au niveau technique de pédalage, grâce au home trainer. Au niveau physiologique, encore une fois, je ne pense pas que vous passerez des caps et des paliers, bien sûr en endurance, en faisant des entraînements de 45 minutes, c'est difficile, mais en PMA, en vitesse pure, etc., ben, à défaut de passer des paliers, vous maintraindrez votre niveau, voire, ben, vous pouvez légèrement progresser en faisant, ben, des séries de 30-30, des séries de 5 minutes-5 minutes, c'est possible, à PMA ou à VMA. Donc, ça, vous pouvez vous en servir. Pendant la période hivernale ou préhivernale, c'est un temps intéressant de s'entraîner avec un rythme cardiaque plus bas, donc aux alentours de 70 à 80 % de votre fréquence cardiaque maximale, d'accord, donc vous entraînez vraiment de l'endurance, mais, par contre, de faire du travail d'hypervélocité, d'accord, donc vous pouvez, par exemple, faire 3 minutes d'hypervélocité, 3 minutes de récupération normale, 3 minutes d'hypervélocité, 3 minutes de récupération normale, ben, vous faites ça pendant 30 minutes, d'accord, ok, donc vous l'avez fait 5 fois chacun, c'est très bien. Après, vous pouvez, alors, l'hypervélocité, c'est quoi ? Ben, c'est, vous prenez votre fréquence habituelle, habituellement, moi, je roule à peu près à 90 tours de pédale par minute sur le plat, d'accord, aux alentours, ben, mon hypervélocité, elle va être à 110, c'est-à-dire à peu près 20 tours de pédale au-dessus de ce que je pratique habituellement, d'accord ? Voilà, je ne prends pas en cote, parce que sur l'oundrainer, même si vous mettez la force serrée au maximum, ben, vous êtes plus proche d'un effort sur le plat que d'un effort en cote, d'accord ? Donc, on va prendre plutôt, voilà, la fréquence que vous faites sur le plat, vous rajoutez 20, et puis vous faites des séries de 3 minutes, 3 minutes. Bien évidemment, au fur et à mesure, par exemple, si vous faites une fois par semaine, ben, vous pouvez augmenter une fois par semaine de 30 secondes, d'accord, pour arriver, ben, à la fin, à faire 6, 7, 8, 9, 10 minutes, pourquoi pas, en hypervélocité, c'est très bien. Vous pouvez aussi faire des pyramides, c'est-à-dire repartir à, admettons, 2 minutes, faire 2 minutes d'hypervélocité, 2 minutes de récupération, 3 minutes d'hypervélocité, 3 minutes de récupération, 4 minutes, 5 minutes, et je redescends, 4, 3, 2, d'accord ? Donc, cette pyramide, c'est très intéressant sur l'oundrainer, parce que c'est moins usant, c'est moins fatigant moralement, parce que ben, on monte, puis après, quand on redescend, c'est plus sympa. Évidemment, vous pouvez faire la même chose sur le travail de force, d'accord ? Donc là, vous allez mettre le frein au plus dur, vous allez mettre votre braquet en 50 ou 52, très bas derrière, 12, 13, 11, pourquoi pas, et vous devez vous caler, toujours pareil, le cœur à 70-80 %, et la fréquence de pédalage à 60 tours minutes, entre 50 et 60 tours minutes. Pas en dessous de 50, vous risquez de mettre trop de pression sur vos genoux, pas au-dessus de 60, sinon vous ne travaillez plus la force, mais vous commencez à rentrer dans un travail de puissance, d'accord ? Et on cherche à travailler de manière spécifique la vélocité et la force pour développer la puissance. Voilà. Il existe des tas d'autres méthodes pour s'entraîner sur l'oundrainer. Vous pouvez aussi vous entraîner à lâcher les mains. Alors, vous allez me dire, ben oui, l'oundrainer, il est tenu, mais, ben déjà, être à l'aise avec cette position, en lâchant les mains, vous travaillez vos muscles différemment, vos lombaires différemment, et vous pouvez beaucoup plus travailler le poussé tiré. Donc, c'est aussi intéressant de faire des 1 minute, 1 minute, comme ça, voilà, de faire des 1 minute d'hypervélocité normale, 1 minute d'hypervélocité debout sur votre vélo, d'accord ? Et puis, d'alterner comme ça, voilà. Vous pouvez, et tout le long de l'hiver, je vous donnerai des petites séances, des petites astuces, vous pouvez chercher aussi dans les magazines des entraînements sur home trainer, mais voilà, moi, comment je vous préconise de vous entraîner. Alors, il existe aussi des home trainer à triple rouleau, d'accord ? Sur lesquels vous posez votre vélo, et puis, ben, vous essayez d'abord de tenir l'équilibre, et ensuite, ben, vous faites votre travail d'home trainer comme ce que je viens de vous indiquer. Ces home trainers-là, moi, je trouve qu'ils sont super bien. Au départ, il vaut mieux se mettre à côté d'un mur, parce qu'au départ, on va se rendre compte qu'on est trop focalisé sur notre roue avant, qu'on essaie de diriger le vélo avec les épaules et les mains, alors qu'un vélo, ça se dirige par le bassin, d'accord ? Et si vous dirigez par le bassin, ben, vous allez réussir à tenir sur ces rouleaux qui font 30 cm de large à peu près, et donc maintenir votre ligne. Donc, vraiment, ça va développer votre équilibre. Ceci dit, au début, ben, c'est difficile pour vous de travailler l'entraînement spécifique, parce que vous êtes tellement concentré sur l'équilibre que c'est un peu difficile. Par contre, à long terme, ben, je pense qu'on arrive à être complètement à l'aise sur ce genre d'home trainer, et c'est vraiment hyper utile pour savoir être à l'aise sur son vélo, se faufiler, progresser dans les descentes, progresser dans les paquets, dans les sprints. Bon, bref, être à l'aise sur son vélo, bien tenir sa ligne quand on est en contre-la-montre ou quand on est face au vent, c'est hyper important. Donc, le travail du gainage, etc., c'est vraiment un très bel outil qui est de moins en moins utilisé, beaucoup plus difficile à trouver, mais c'est dommage. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments. N'hésitez pas à me laisser vos questions pour la semaine prochaine, pour le prochain coaching questions-réponses. Et je vous rappelle, juste en dessous, inscrivez-vous pour le webinaire qui aura lieu le 16 octobre, donc c'est très vite, à 18h. Inscrivez-vous sur ce séminaire où on parlera de comment améliorer les 7 facteurs clés de la performance en ce moment. Et vous verrez, on parlera, je pense, plus spécifiquement justement de tout ce qui est gestuel, améliorer le coup de pédale, le geste, etc., parce que c'est la période idéale en ce moment pour retravailler ça, faire des réglages, etc., pour pouvoir attaquer la période foncière avec un bon geste, des bons calages, être bien sur son vélo. Je vous dis à très bientôt, et maintenant, c'est à vous de jouer !